Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la 6700P de Janome et je vais vous parler des 8 fonctionnalités que j'apprécie le plus chez elle pour le patchwork. Le premier atout de cette machine par rapport au patchwork, c'est bien sûr son bras ici qui fait 25 cm. Il faut savoir que la plupart des machines, on va dire classiques, traditionnelles, elles font à peu près 17. Donc ça nous fait quand même 8 cm de plus et quand on quilte, c'est vraiment appréciable. Que vous quiltez de manière standard ou que vous mettiez votre 6700 sur un cadre comme la Cutie, vous allez vraiment apprécier ce grand espace qui va vous permettre de bouger votre patch de manière beaucoup plus simple. Et vous avez en plus ici une table d'extension qui est livrée avec. Donc un bel espace pour travailler. Mon pied préféré, le pied Special Patchwork qui va vous aider à coudre précisément au cardiche. Il a un guide ici sur le côté qui va donc bloquer le tissu et l'empêcher d'aller loin. Vous avez aligné le tissu avec le guide. Vous choisissez le programme adéquat pour la piqûre au cardiche. Sur l'écran, vous avez toutes les instructions, le pied, le réglage. Vous avez des indications pour la réglage de la tension aussi. Et puis là, hop, c'est parti. Et si pour une raison ou pour une autre, vous voulez coudre pas exactement au cardiche, mais en général un petit peu moins ou un petit peu plus selon, eh bien grâce au bouton ici qui normalement gère la largeur d'un point fantasy ou d'un point zigzag, et ici vous allez pouvoir décaler l'aiguille. Je ne sais pas si vous allez le voir sur l'aiguille, mais si je tourne comme ça, elle va se décaler l'aiguille d'un chouïa et ça va me permettre de gérer et d'ajuster en fait un tout petit peu la largeur de mon point pour avoir une précision encore plus importante en patch. Le bouton coupe-fil, voilà, que j'apprécie énormément, qui va vous permettre de terminer rapidement vos coutures. Ça coupe, ça économise du fil, ça coupe au plus juste et on peut le combiner avec un point arrière qui va donc faire trois points arrière et repartir en avant et finir par trois points arrière également. Ou alors ce bouton-là qui est le point de nouée et qui va faire trois petits points les uns sur les autres et puis qui peut ensuite aussi couper le fil. Tout ça, c'est dans des paramètres. Donc à vous de choisir en fonction des points que vous voulez utiliser et de la finition que vous voulez, juste le coupe-fil ou alors point d'arrêt ou point noué. Bien sûr, traditionnellement, on démarre la machine avec la pédale et vous avez une pédale, mais vous avez aussi ce bouton start-stop. Donc on n'utilise plus la pédale et on appuie sur un bouton. Ça peut être très pratique si la pédale n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes très à l'aise. Donc pour coudre, vous pouvez utiliser soit le bouton start-stop, soit la pédale. C'est au choix. Et vous avez la possibilité pour les deux de régler en fait la vitesse à laquelle ça va démarrer quand on appuie sur la pédale. Donc vous allez pouvoir, dans les préférences, ajuster la vitesse de démarrage. C'est-à-dire que même si vous appuyez à fond sur la pédale, vous pouvez faire en sorte que ça démarre doucement. Comme ici, j'appuie sur la pédale à fond, ça démarre doucement et après, ça prend sa vitesse de croisière. Et donc on peut régler très lentement, moyennement ou rapide pour le démarrage, que ce soit avec le bouton start-stop ou avec la pédale. Ça, c'est vraiment très pratique. La MemoryCraft 6700P a plus de 200 points fantasy et 5 alphabètes différents. Alors, on ne s'en sert pas forcément en patch, mais une des utilisations qui peut être très sympa, c'est pour faire vos étiquettes de patch à la fin de votre ouvrage. Et vous avez la possibilité de combiner plusieurs éléments, fantasy, plusieurs lettres, pour faire une suite d'éléments que vous pouvez enregistrer pour les réutiliser régulièrement. Par exemple, votre nom à chaque fois que vous faites un patch. Alors ici, j'ai fait une suite avec aussi mon prénom. Et vous voyez qu'on peut transformer ce motif de ciseau, on peut le transformer grâce à un miroir. Voilà, de même, les autres motifs, je ne l'ai pas fait là, mais on peut aussi, on peut réduire la hauteur, sachant que ça fait 9 mm de large au plus large, ce qui est très important et ça permet vraiment de faire des jolies broderies. On peut bien sûr avoir plusieurs styles d'alphabet et on jouait sur la longueur, la largeur et la symétrie pour chacun des 200 points. Ça vous laisse énormément de possibilités de signature, mais aussi de fantasy. Ça peut être pour une bordée un patch, par exemple, et rajouter un petit motif fantasy sur la couture de bordure. Et parmi les 200 points, vous en avez aussi qui ressemblent beaucoup à de la broderime. Et vous avez la possibilité de mettre en mémoire 20 assemblages de points comme celui-là pour une réutilisation future. De manière à économiser de l'énergie, vous pouvez régler dans les paramètres de manière à ce que votre machine s'éteigne complètement au bout d'une heure à 12 heures quand on n'y a pas touché. Ça permet pour les distraites comme moi ou quand on est occupé ailleurs, de faire en sorte que la machine ne reste pas allumée de manière inutile. Et après, il suffit de rappuyer sur le bouton pour la réveiller et pour repartir à la couture. La 6700T est dotée d'un enfilé aiguille. On enfile tout jusqu'avant l'aiguille. On va poser ici le fil sur le côté et ensuite, on appuie ici sur le bouton. Hop ! Et voilà, mon fil est enfilé. Cette machine est équipée d'une genouillère. Alors, la genouillère, c'est typiquement quelque chose qu'on voit énormément dans l'industrie. Ça va vous permettre de lever le pied de biche avec votre genou sans avoir à bouger vos mains de votre ouvrage. Donc, c'est vraiment appréciable. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est l'essayer. Elle est fournie avec la machine. Essayez et vous verrez qu'une fois que vous aurez pris l'habitude, vous ne pourrez plus vous en passer. Il y a bien sûr plein d'autres fonctionnalités sur cette machine, mais c'est celle que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À bientôt !